On commence avec la mine des mauvais jours pour Landry Chauvin, l'entraîneur de Brest, battu 4-2 à domicile par Nice. On n'a pas le temps de vous montrer les 6 buts, on en a choisi 2, le premier et le dernier. La soirée a donc bien mal commencé avec ce but gag offert au Niçois dès la 10ème minute. Boulette de Thébaud le gardien et elle s'est mal terminée la soirée avec dans les arrêts de jeu ce dernier but niçois. Magnifique reprise de volée, signé Esséric, 4 buts dans la valise, ça devient une habitude pour Brest. On n'a plus que le pain quotidien du championnat jusqu'à Noël, tant pis pour nous, on a mérité ce que l'on méritait ce soir. Brest éliminé, on tablait sur Lorient mais c'était sans compter Ruffier, le gardien stéphanois, un but partout à la fin des prolongations. Voici Lorient et Saint-Etienne, au tir au but hier soir au Moustoir, un cauchemar pour les Merlus et 1 et 2 et 3 pénaltys ratés. Bourcuf a sans doute mal dormi avant de rater ses pénaltys, Lorient était déjà passé à côté de son match. Un match arrangé aux oubliettes, qu'on récupère et puis qu'on regarde devant. Et devant, c'est le championnat où la Lorient reste invaincu. Les Merlus 4e au classement se déplaceront à Evian samedi pour oublier Saint-Etienne et Ruffier. Sous-titrage ST' 501